En TP, nous pouvons utiliser deux types de balances. Cette première balance est une balance de précision assez faible, elle ne comporte qu'un plateau. Et l'autre balance, c'est une balance de haute précision, où il y a un plateau, mais également toute une partie en verre, qui, avec deux portes, limite les courants d'air qui pourraient affecter la pesée. Tout d'abord, avant d'utiliser ces deux types de balances, il faut vérifier que la balance soit à niveau, c'est-à-dire que la petite bulle soit au centre du cercle. Et ensuite, nous pouvons faire notre pesée. Nous posons tout d'abord la petite capsule sur la balance, puis nous faisons tard. Ainsi, nous mettons notre balance à zéro, et nous pouvons peser le composé en question. Donc, je vais effectuer deux manips pour vérifier s'il y a vraiment une différence notable entre les deux balances. Musique Au cours des TP, on sera amené à mesurer différents volumes de liquide et de solution. Ici, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on utilise une verrie particulière dans le cas de la mesure d'un volume de liquide ? La solution aqueuse que vous voyez ici a une densité aux zones d'alentour de 1, et on va mesurer environ 25 millilitres. En TP, les béchères peuvent être utilisées pour mesurer grossièrement les volumes dont on aurait besoin, par exemple pour un prélèvement, mais certainement pas pour mesurer précisément les volumes dont on a besoin. Musique On voit ici qu'on est assez loin des 25 grammes attendus. Musique Un moyen plus précis de mesurer les volumes, mais pas encore suffisamment long pour le cas d'une mesure très précise, c'est l'éprouver de graduer. Musique On est ici beaucoup plus près des 25 grammes attendus. Le meilleur moyen de prélever précisément un volume, c'est avec une pipette jaugée. Musique 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 C'est parti ! Et on voit qu'on est exactement à 25 grammes. C'est parti !